Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu qui s'appelle Pallia. J'ai eu l'occasion de voir une vidéo sur ce jeu et ça m'a fortement donné envie de jouer. Du coup on va directement s'inscrire et commencer l'aventure. Ok donc on a je crois une cinématique au début. Ok donc là on peut choisir une morphologie. Du coup soit homme soit femme, donc c'est pas forcément une morphologie, c'est plus un sexe. Du coup on va prendre la femme et on peut regarder le visage. Alors est-ce que je peux me rapprocher par contre ? Ah ça se rapproche automatiquement, ok. Le deuxième visage est pas mal. Je crois que j'aime bien celui-là aussi. Ok je lui ai mis celui-là, couleur de peau. J'aime bien comme d'habitude une fille bien bronzée. Du coup ce sera entre ça et ça, je préfère ça. On va mettre les yeux de cette couleur-là je pense. Et on va choisir la voix. On va prendre celle-là, la voix A3. On va choisir les petits cheveux. Il y a quand même beaucoup de coiffures en vrai. En plus des coiffures qui sont pas mal. Ouais elle est stylée avec ça là. Eh on peut choisir des mèches et tout, trop stylée. J'aime bien le style du personnage, je dois vous avouer. Ça fait un peu cartoon. Apparemment le jeu c'est un mélange entre World of Warcraft et les Sims. Donc on va voir ce que ça donne. Ça aussi ça lui va bien en vrai. J'ai envie qu'elle ait l'air direct badass. Vous connaissez mes goûts à force je pense. Donc ouais je te serai entre ça et ça je pense. Je préfère limite l'autre. Et il y en avait une autre que j'avais bien aimée. Ah oui il y avait celle-là aussi qui ressemble à ma coupe actuelle. Donc je sais pas si je me mets ma coupe actuelle. Mes cheveux sont plus courts qu'elle par contre. Je vais voir avec les mèches ce que ça donne. Ok ça fait des mèches comme ça. Ouais donc miel et j'aimerais bien essayer de voir ce que c'est ça. Air dye pattern. Ah ok. Oh c'est trop mignon comme ça j'adore. On va essayer avec l'autre coiffure je vais voir ce que je préfère. Ouais je crois que je préfère avec l'autre. Ouais et par contre je pense que je vais lui mettre cette couleur à la place. Ok masque facial on a des lunettes. J'ai pas forcément envie de lui mettre des lunettes. Et là on a des hauts. Oh sinon il a des robes c'est trop mignon les robes. Ouais et j'aime bien ce haut là. C'est trop joli en plus il y a plusieurs couleurs. Moi j'aime beaucoup. Alors j'hésite entre ça. Ça. Et ça. J'aimerais bien regarder y'a quoi comme bas pour essayer de me faire une idée. Je vais adorer les vêtements de ce jeu les gars. J'aime beaucoup ça moi. C'est pas mal avec ça aussi. Mais je crois que c'est celui-là mon coup de coeur en vrai. Et on a peau. Ah et ça du coup c'est pour ajouter de l'eyeliner je pense. Elle est belle notre perso là. Je crois que je préfère lui. Et du coup on va finaliser l'apparence. On peut plus rien modifier après. Ok c'est pas grave. Saisis un nom ici. Alors le faux nom on va mettre. On va l'appeler Kaya. Dans Pallia tu es Kaya ? Oui. Et on va remettre Kaya. Ok c'est parti. On a une petite cinématique qui commence là. C'est plutôt joli. Je sais pas trop on est où là. Ah il y a le personnage de la bande annonce. Elle est trop mignonne elle. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais c'est nous ça. On est en train de faire notre arrivée fracassante. On arrive vraiment de manière stylée par contre. Oh. Notre perso qui est magnifique. Ok. Oh regardez comment elle est trop mignonne. Elle est trop belle. Gina. Oh bon sang de dragon. Est-ce que tu t'es matérialisé de nulle part ? Et là du coup il y a plusieurs signaux. Alors ça c'est quoi ? Les personnalités de type O sont attentionnées, introspectives et dotées d'une grande sensibilité émotionnelle. Bien intelligente. Elles ont une certaine tendance à la mélancolie. Bah ça c'est les poissons en fait. Moi alors moi je dirais quoi de base ? Je dirais. Alors honnêtement je n'en ai aucune idée. Soit je dirais ça. Disons plutôt que j'ai émergé d'un tourbillon rose. Non je dirais pas ça. Je ne suis pas sûre mais je suis heureux d'être ici. Je dirais pas ça. Et à la fin je pense. Eh bien je suis là n'est-ce pas ? Je pense que je dirais ça. Et ça c'est quoi ? Les personnalités de type Terre sont opiniâtres, pragmatiques et franches. Souvent même un peu trop. Bah c'est un peu moi en vrai. Donc on va dire ça. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos origines ? Aucun des autres humains ne se souvient. C'est donc un peu une grosse affaire. Malheureusement c'est tout ce que je sais. Je comprends on en reparlera plus tard après ton installation. Nous devrions ralentir. Pourquoi ne pas prendre cette carte et aller en ville où vous pourrez parler à Ashura l'aubergiste. Il a aidé d'autres personnes comme vous à s'installer. J'étais tellement surprise que j'en ai oublié de me présenter et d'expliquer ma présence ici. Je m'appelle Gina. Je suis une chercheuse en formation et j'étudie des anciennes ruines. Et voici mon assistant de recherche LK. Eclat pardon. N'hésitez pas à lui poser des questions, je dois retourner au travail. Ok. Ok. Donc je dois aller voir LK du coup. Bonjour humain, je sais que vous devez avoir de nombreuses questions sur votre émergence spontanée. Votre présence annonce de grands changements dans le monde de Pahlia. Qui es-tu ? Je m'appelle Eclat. Mon devoir est de protéger et d'aider Gina, une jeune érudite. Nous sommes tombés sur vous lors d'une fouille de routine des ruines de cette ancienne cité humaine. Ah ! Cette surprise a grandement ébranlé la jeune Gina. Pour ma part j'estime que c'était inévitable. Vous devriez revenir un jour, pourquoi pas aujourd'hui ? Ok. Et du coup maintenant on doit aller trouver Ashura. Alors qui c'est Ashura ? Ok. Alors. Ok, il y a le tutoriel. Il y a quelqu'un. Ok. Oh, ça bug un peu quand même. C'est coloré ici. C'est beau. Écoutez, ça a l'air cool tout ça là. En plus c'est bien joli là avec le joli décor et tout. Oh, il y a rien qui s'est habillé presque comme moi. Non mais regardez là, celle-là. Tu veux devenir mon amie, je sais que tu veux devenir mon amie, on s'est habillé pareil. Bon allez. C'est parti. Elle me suit hein, la meuf là. On est d'accord qu'elle me suit hein. Je veux qu'on traîne ensemble hein. Puis Namel. Et du coup là, c'est à 372 mètres. Par contre, comment on fait pour avancer plus vite ? Je vous jure, elle me suit. Je vous jure, on est devenu amie. Je peux pas parler avec elle. C'est trop dommage. Un peu dégoûtée de pas parler avec toi. Ça aurait été ma copine hein. Alors Ashura, il est encore par là-bas. Et c'est plutôt mignon ici en vrai là. Ah par contre ouais, c'est une bêta hein. Donc faut pas être trop dur avec le jeu. Ça reste une bêta. Oh c'est qui ça ? Chat. Tiche. Salut, bienvenue dans la vallée. Je m'appelle Tiche et je suis la gérante de la boutique d'ameublement. Tu viens d'arriver en ville ou tu es juste de passage ? Je viens juste d'emménager. Je viens de me matérialiser sur ce plan d'existence, on va dire ça. Eh bien ça n'a pas l'air simple, c'est sûr. Quand on a emménagé ici avec mon frère, on a mis un petit moment à s'habituer à notre nouvelle vie. Ah donc elle aussi c'est une humaine du coup. Alors que nous vivions dans la ville d'à côté, pas dans un autre plan d'existence. En tout cas si tu as besoin d'aide pour aborder les autres habitants, n'hésite pas à me demander. Je m'entends bien avec tout le monde d'ici, même avec les plus grognons. Ok, au moins on le saura et on continue à aller chercher Ashura dans ce joli endroit. C'est vraiment joli franchement. Donc Ashura il est à l'intérieur de ce bâtiment là ? Je crois que oui hein. Ah c'est lui. Bienvenue à Climat, j'imagine que ça doit faire beaucoup à dégérer d'un coup. Je suis Ashura, l'aubergiste de la Corne. Dormons, malheureusement il n'y a pas de place à l'auberge pour le moment. Mais nous avons quelques vieilles parcelles libres au nord-est où tu pourrais te monter une tente. Oh trop stylé ! Qu'est-ce que t'en dis, tu veux profiter du grand air ? Rien de tel que de dormir à la belle étoile, le camping c'est pas trop mon truc. J'ai un endroit où dormir c'est l'essentiel, on va dire ça. Je serais bien content qu'on me trouve un endroit où dormir et quelque chose à manger si je surgissais soudainement de nulle part. C'est vrai qu'on a de la chance. Du coup je peux bien faire ça pour toi non ? Alors voyons, pour monter une tente il va falloir que tu rassembles quelques matériaux. J'ai une H pour toi ici, par contre la pioche tu vas devoir demander à Odari notre mineur sur place. Heureusement pour toi, il inspecte les parcelles en ce moment même. Tu vas devoir prendre la route montant la colline au nord-est. Je t'ai indiqué l'emplacement sur ta carte. Si tu te perds en chemin, n'hésite pas à revenir ici et je te donnerai un coup de main. Ok. Ah, déjà on a une map parce que là j'ai appuyé sur M et on a une map. Donc c'est le Kilima Village. Et oh, mais la carte est plutôt grande. C'est trop cool. Et du coup on a eu deux nouvelles. Récompense, concatulation Kaya. Ah on est dans les premiers qui ont rejoint le jeu. Du coup on a gagné un meuble je crois. Et récompense de parrainage. Ah, il y a notre copine qui est revenue ici là. Et du coup ici on a une page avec nos accessoires, nos outils, etc. Pour l'instant évidemment on n'a rien. Mais au moins on sait comment on y accède. Du coup apparemment il faut aller par là-bas. Alors les gars, je n'avais pas vu mais l'enregistrement il s'est coupé. On n'a pas fait grand chose entre temps. On a juste construit du coup un établi et un coffre où ranger du coup nos ressources. Et là on doit créer du coup notre temple de fortune. Donc on essaye de casser un maximum de bois parce qu'il nous manque que du bois. Ok, donc je pense que c'est bon. Alors la tente de fortune du coup c'est bon, on peut la fabriquer. Et du coup on va la placer. Ouh, mais elle est énorme. Les gars elle est énorme là. Je ne sais même pas où la placer là. Il va falloir que je casse un peu de trucs là. Donc je vais m'occuper un peu des pierres. Au moins ça nous fait gagner un peu de ressources en même temps. Alors par contre je n'ai pas l'impression qu'on est d'énergie. Genre on dirait qu'elle a de l'énergie limitée. Donc ça déjà c'est... C'est cool, c'est un peu moins frustrant que d'aller la faire dormir ou d'aller la faire manger. Après je pense que c'est le début. Donc en soi je ne sais pas comment ça va se passer après par rapport à ça. Ok, donc je pense qu'on est bon au niveau de la tente. Je vais essayer de la placer du coup. Je pense qu'ici ça reste trop... Ça a l'air de passer. Quelque chose occupe l'espace. On va la mettre comme ça, voilà. Et ce n'est pas du tout une tente de fortune, elle est énorme. À ce stade là c'est une maison en fait. Et du coup on va aller parler avec Oni. Avec qui on n'a jamais parlé. Ouf heureusement t'es encore là. Ma mère d'Aleila m'a dit qu'il y avait un nouvel humain en ville et te voilà. J'ai fait tout le chemin depuis la ferme jusqu'ici. Elle a voulu vous offrir le cadeau de pendaison de crémaillère. Bienvenue chez Kilima. Oh c'est gentil. Et je voulais que vous ayez votre courrier. Je m'appelle Oni et je m'occupe de toutes les livraisons ici. Deux fois par jour, tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vende. 6 le matin et 6 le soir. Dans la vraie vie je crois qu'on n'aime pas trop recevoir des factures. Enfin des courriers carrément c'était automatique dans ma tête c'était facture. Quelque chose me dit que mon travail risque de devenir un poil plus intéressant. Tu aimes bien recevoir du courrier ? Je trouve que tu as la tête de quelqu'un qui doit aimer ça. Ah bah non j'aime pas ça du coup. Les apparences peuvent être trompeuses. Peut-être qu'en recevant une belle lettre tu changerais d'avis. Allez va voir c'est ta toute première livraison de courrier. On a eu du beurre ok. Et du coup comment on fait pour ouvrir le courrier ? Donc on va ouvrir la boîte aux lettres. Et Inar. Kaya. J'ai été informée que Gina vous a formé complètement. C'est une super nouvelle. Les autres humains m'appellent Inar. Et je voudrais te partager la joie de la pêche. Ok donc on doit aller le voir pour la pêche du coup. Et comme vous voyez il n'y a pas de traduction possible pour certains trucs. Et du coup il nous a donné une canne à pêche. Et on a eu un message de Aysan. Alors l'hôtel de ville exige que j'envoie ces lettres aux nouveaux résidents. Vous trouverez un arc et un jeu de flèche dans le paquet 6 juin. L'hôtel de ville m'a obligé également à vous dire. M'a obligé. Que je suis disponible pour vous donner des cours particuliers. Il n'a pas envie lui. Dans leur utilisation. Pendant les heures de travail vous pouvez me trouver dans le village de Kilima. Ce n'est pas une invitation à perdre mon temps. Je suis occupée. Ok. Donc ce par exemple très cool. Et là on a eu plusieurs choses du coup. Du coup on doit retourner parler avec Oni. Alors ça se passe bien ton installation. Cette parcelle est gigantesque. J'ai entendu dire qu'on pouvait trouver des trucs cools en creusant un peu. Mon père a trouvé une vieille pointe de flèche en cuivre dans notre cours la semaine dernière. Alors que moi je tombe que sur des cailloux. Justement j'ai trouvé cet étrange artefact. Oh mince alors et il te sert à quoi ? Aucune idée. Hum, Gina doit le savoir. Elle traîne toujours à côté des ruines. Tu devrais lui demander si elle a déjà trouvé un objet du genre. Oh au fait je suis tellement content que j'ai oublié de te parler de mon cadeau. Je t'en ai apporté un moi aussi mais ils sont trop gentils. Une ceinture officielle de bug scouts et un ensemble de bombes fumigènes. Du meilleur et unique club de chasseurs d'insectes de Kilima. Je dois y aller n'hésite pas à passer plus tard pour que je t'explique comment les utiliser. Ok. Ok ok c'est cool. Donc là du coup on doit partir de notre petite parcelle. Qui est la nôtre d'ailleurs. Je sais pas si c'est coupé ça l'enregistrement. Mais du coup c'est notre parcelle et c'est à nous de la nettoyer etc. On a la zone du coup entre les rondins quoi. Et notre grande tente. Donc écoutez moi pour l'instant je pense que on va se laisser ici en vrai. J'espère que cet épisode vous aura plu. Qui vous donne envie de voir la suite. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501